Bon, aujourd'hui c'est clairement mission rattrapage de retard. Appliquez pas de patience. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai 4 romans à vous présenter, comme toujours. Et évidemment ce sont des livres qui sont en retard, des lectures à présenter en retard, mais bon, de toute façon, j'arrête pas de vous le dire, je n'arrive pas à rattraper mon retard ces derniers temps. Bref, dans ce point lecture, en tout cas, il n'y aura que du bon, du très bon, du méga bon, du coup de cœur. Le point lecture il est là les gars, du coup on va pas trop s'attarder dans l'intro et on commence tout de suite. Je commence du coup par une valeur sûre avec le 8ème tome de Merci Thompson, donc et la faille de la nuit, de Patricia Briggs. Et encore une fois, vous savez que je vais être totalement partielle, on est d'accord. Pour moi, cette saga est la saga génialissime de tous les temps. S'il y a des défauts, bah moi je les vois pas. Voilà, et si vous me dites qu'il y en a, non, en fait, ne me le dites pas. Parce que je vous croirais pas, ça sert à rien. Voilà, vous le savez, Patricia Briggs est l'une de mes auteurs, même l'auteur que j'aime vraiment, j'aime vraiment tout ce qu'elle fait. J'ai pratiquement lu tous ses romans, même si j'ai pas aimé complètement tous, tous, tous les romans qu'elle a lus. Il y en a d'autres que j'ai plus aimés que certains. Voilà, mais pour moi, en tout cas, Merci Thompson, c'est sa meilleure saga, c'est son meilleur roman. C'est, voilà, c'est ma saga chouchou, ma saga d'amour, doudou. Je peux toujours m'y perdre pendant des semaines, vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Et encore une fois, bah ça a été le cas ici, j'ai passé un très très bon moment. Donc, voilà, je ne vais pas avoir un avis impartial, pour le coup, parce que, ouais, non, je n'ai pas envie d'avoir un avis impartial de toute façon. Bref, ici, on retrouve donc Merci Adam et la meute, et également l'ex-femme d'Adam. Donc voilà, l'ex-femme d'Adam, malheureusement, avait trouvé un petit copain. Ce petit copain est extrêmement violent, et elle s'est tirée en catastrophe. Et elle va donc demander à Adam de l'aide, et Adam et Merci vont donc l'héberger le temps de trouver une solution. Autant vous dire que ça ne va pas être très très faux du chon, puisque, bah, voilà, c'est l'ex-femme d'Adam. Alors qu'Adam est marié à Merci, et qu'ils vont devoir cohabiter. Déjà, en soi, c'est pas très 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 très, on va dire, sain, hein, pour moi ça l'est pas. Et en plus de ça, une partie de la meute aime beaucoup Christy, et n'aime pas, évidemment, Merci, ils ont beaucoup de mal à être Merci. Ce qui va accentuer les tensions, on va dire que Christy va y rajouter une bonne grosse couche. Et également, le petit copain de Christy qui veut absolument la récupérer, et qui, pour ça, sème des morts partout où il passe. Je ne vous en dis pas plus, hein, clairement, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, juste à savoir que, encore une fois, on n'a pas le temps de s'ennuyer. La plume est d'une fluidité, ça passe tout seul, ça passe crème. C'est vif, c'est... il y a beaucoup de rebondissements. On a Merci qui, pour moi, dans ce tome-là, m'a beaucoup surprise, du fait que c'est un personnage qui a un fort caractère. C'est un personnage qui n'hésite pas à se mettre en danger pour aider les siens, qui prend des risques, qui est brut de décoiffage, qui est franche et qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Malheureusement, là, pour le coup, Merci va jouer le rôle de tampon. Elle va être un peu un tampon, et un peu un souffre-douleur également, hein. Merci va faire tout ce qu'elle peut pour essayer de satisfaire tout le monde dans ce tome-là, tout en évitant d'affaiblir Adam dans la meute, et elle de rester à sa place de femme d'alpha, donc d'être aussi, également, l'alpha de la meute. Et ça va être très, très compliqué pour elle, parce qu'en plus, il faut qu'elle aide Christy, il faut qu'elle retrouve son petit copain qui est en train de faire un vrai massacre là où il passe. Donc, ça va être très, très compliqué, et moi, elle m'a beaucoup surprise par la patience dont elle va faire preuve. Avec Christy, elle va vraiment faire preuve d'une patience, alors que moi, il y a longtemps que cette bonne femme, je lui aurais foutu deux tarts dans la tronche, parce qu'elle les mérite, hein. C'est une femme, quand même, qui a une quarantaine d'années, et elle se comporte, mais de façon tellement puérile, et non, je... Ouais, non, je... Moi, je comprends que Merci ait du mal, hein. Je comprends que Merci ait du mal. D'ailleurs, même sa fille à Christy, elle a du mal avec sa propre mère. C'est pour vous dire, hein. Voilà. Voilà le genre de personnage. Bref, encore une fois, j'ai passé un très, très, très bon moment. C'était génial. J'ai adoré. Et puis, finalement, j'ai beaucoup aimé voir Christy, même si c'est pas un personnage que j'aime, parce que, finalement, on entend parler d'elle depuis le premier tome, mais pas plus que ça, si vous voulez. Donc, là, le fait qu'elle soit là et qu'il y ait vraiment une interaction avec Adam, Merci et elle, bah, finalement, j'ai apprécié quand même d'avoir cette espèce d'interaction que, bah, inconsciemment, j'attendais. voir comment les personnages allaient réagir. Et j'étais assez surprise des réactions. Mais sinon, encore une fois, trop bien. Vous le savez, au mois de novembre, il y a le Black November, donc pour tous les aficionados du thriller. Cette année, j'ai décidé d'y participer, même si on va dire que c'est pas du tout ma tasse de café favorite, hein. Mais voilà, j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Vous le savez, j'y ai participé, donc, à mon tout petit niveau, sans prise de tête, sans vraiment suivre les règles qui est de ce challenge, puisque, de toute façon, d'une, j'avais pas... j'ai pas beaucoup de thrillers dans ma pile à lire. Je suis en à voir un peu moins d'une dizaine, donc, pour trouver les livres qu'il faut par rapport au thème de chaque semaine. Et j'ai pas lu tel thème chaque semaine non plus parce que je ne savais pas si les romans que j'allais lire allaient me plaire et j'avais pas forcément envie de les lire, par exemple, la deuxième semaine de novembre, alors que moi, j'avais envie de lire la première semaine de novembre. Non, ça m'intéressait pas. Ça m'aurait contrainte deux fois plus. Et là, pour des livres que j'ai peu l'habitude de lire, des livres qui sortent totalement de ma zone de confort et qui ne sont pas forcément des livres que j'aime lire, j'avais pas envie de m'en rajouter plus de contraintes. Et du coup, voilà, j'ai vraiment juste lu les thrillers qui me faisaient envie à l'instant T. et le premier que j'ai lu, c'est celui-ci. Et j'ai passé finalement un très, très, très bon moment. Il s'agit donc de La Confident des Morts d'Ariana Franklin, publiée aux éditions 10-18. C'est un roman historique qui se passe en 1171, en Angleterre. Henri le roi ne s'entend pas du tout avec l'église. Il s'est foutu l'église à dos. Voilà, il y a un truc qui s'est passé, je vous le dis pas, il faudra le lire, qui a fait que l'église et lui, c'est encore plus électrique que ça ne l'était avant. À côté, il y a des enfants qui disparaissent et qui sont retrouvés morts. Et forcément, les gens vont accuser les juifs de ces massacres. Et du coup, ça va rajouter encore plus de tensions entre l'église et Henri. Henri va du coup lui faire appel à Simon de Naples qui vient de Naples pour mener l'enquête qui en fait, Simon de Naples est un peu un médiateur à la base mais il va également mener l'enquête. Donc Simon de Naples est accompagné d'un mort et quand je dis mort, je ne dis pas M-O-R-T je dis M-A-U-R-E donc le peuple mort qui vient d'Afrique. Je ne sais même pas de quel coin. Je sais qu'ils viennent d'Afrique. Il me semble qu'ils viennent d'Afrique. Non, non, ou ailleurs. Je ne sais plus. Enfin bon, bref, c'est un peuple. Et du coup, il va être également accompagné d'Adélia Aguilar qui, elle, est une femme en avant sur son temps mais également médecin légiste ou en tout cas, là, dans le roman, ils appellent médecin des morts mais c'est vraiment les prémices de la médecine légale donc voilà, les médecins légistes, clairement. Et donc, tous les trois vont arriver en Angleterre pour mener l'enquête et on suit donc notamment Adélia qui est le personnage principal de cette saga qui va mener l'enquête tout en essayant d'examiner les cadavres de ses enfants pour trouver le meurtrier. Et je ne vous en dis pas plus. Alors, j'ai beaucoup aimé même si c'était mal barré. C'était très mal barré parce que le roman fait 500 pages. Ça ne paraît pas, mais il fait 500 pages. Les pages sont extrêmement fines. Vous ne pouvez pas le voir, mais elles sont toutes fines. C'est écrit petit et on ne va pas se mentir, les marges ne sont pas particulièrement larges. Donc, vous avez vraiment de quoi faire avec ce roman. Sauf que du coup, les 90 ou premières 100 pages, c'est très long. C'est très très long et très très chiant. On s'ennuie parce que l'auteur va prendre le temps de placer l'intrigue, de placer les personnages et de situer également le contexte historique de l'époque. Ce qui fait que comme elle va instaurer tout ça, elle va placer tout ça dans son roman, elle va prendre son temps, elle va bien placer les choses en détail, le comment du pourquoi, pourquoi les juifs ne sont pas aimés, pourquoi l'église et le roi d'Angleterre, ça ne va pas entre eux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. On va nous expliquer un peu le fonctionnement également du peuple et on va également placer du coup les personnages principaux et les personnages secondaires et également l'intrigue. Voilà, donc ça va vraiment prendre du temps et je vous avoue que moi je m'étais dit que si à 120 pages à peu près ça n'avançait pas plus que ça, j'abandonnais parce que c'était long. Voilà, le début est très long et j'ai eu beaucoup de mal mais une fois que j'ai passé ces pages, heureusement que je me suis accrochée parce que je ne sais pas, la plume était agréable malgré tout, je trouvais que c'était un style assez sympa et du coup je me suis accrochée et par la suite j'ai beaucoup aimé. Alors Adélia est un personnage dans ce roman assez atypique par rapport au contexte historique et à l'époque, surtout au contexte historique, pardon, et à l'époque historique parce que c'est une femme quand même qui est très en avant sur son temps. Là où elle travaille normalement, c'est passé assez facilement le fait qu'elle soit médecin des morts, le fait qu'elle est respectée dans son milieu, voilà, déjà parce qu'elle a des parents qui sont très respectés, elle-même est très respectée dans son milieu, d'ailleurs ses parents, on ne va pas se mentir, sont également en avant sur leur temps puisqu'elle a tout de suite dit à ses parents je ne me marierai pas, je n'aurai pas d'enfant puisque si je le fais, il va falloir que je reste à la maison éduquer les enfants, que je m'occupe de mon mari, je ne pourrai pas travailler parce que du coup, ben voilà, j'aurais plus le temps, clairement, et je ne veux pas. donc ses parents ont très bien compris mais du coup, on lui a forcé à aller en Angleterre pour mener l'enquête. Autant vous dire qu'Adélia n'est pas très contente, clairement, elle n'avait pas envie d'être là, voilà, mais malgré tout, elle va évoluer tout au long du roman et j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage et c'est un personnage quand même qui est fort, qui a du caractère et qui va mener l'enquête, c'est-à-dire qu'on va vraiment la voir étudier les corps et de façon très froide et j'ai adoré. J'ai vraiment aimé le personnage, j'ai bien aimé l'intrigue. Ce n'est pas une intrigue haletante, si vous voulez, ce n'est pas une intrigue où il y a beaucoup de rebondissements, où ça nous dit vite qu'est-ce qui s'est passé, il faut qu'on tourne à la page suivante pour voir ce qui se passe, machin et tout. Non, ce n'est pas haletant, on n'est pas du tout dans ce type de thriller-là. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangée parce que j'ai beaucoup aimé tout le côté historique du roman, j'ai aimé le fait du coup que l'auteur prenne le temps de vraiment développer les personnages, de développer vraiment cette partie d'Angleterre, de développer le contexte historique, pardon, de développer l'intrigue en prenant son temps parce que du coup, on ne sait pas qui. Vous voyez, c'est des petites touches qui est le meurtrier, est-ce que c'est lui, est-ce que ce ne serait pas lui, mais est-ce que par rapport à ce que j'ai découvert, ce ne serait pas plutôt lui. Ça, j'ai adoré et franchement, j'ai passé un super bon moment. Et je lirai le tome 2 qui est déjà dans ma palle avec un très grand plaisir. Je continue du coup avec le premier tome de la saga de Dan Brown, donc Angers Desmond, ici publié chez J.C. Lattes. Donc moi, je l'ai en grand format parce que je l'ai trouvé en 1€ dans une bouquinerie, donc je ne l'ai pas chipoté. Et ayant lu le DaVinci Code il y a des années, j'avais très envie de me refaire la saga complète, mais pas par rapport aux dates de publication, mais vraiment chronologiquement. Et donc le premier, c'était Angers Desmond. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des petites choses qui m'ont un peu emmerdée. Donc ici, on découvre, on rencontre le Robert Langdon qui va être appelé par un type du CERN, voilà, en expliquant qu'un homme a été tué au CERN et qu'il est persuadé que ça vient des Illuminati et que les Illuminati veulent détruire le Vatican. Je ne vous en dis vraiment pas plus, c'est pas la peine. Vous en savez déjà. voilà. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a tout le côté aventure où on va suivre les indices qui vont nous emmener à des endroits du Vatican. Toute cette course-poursuite, j'ai beaucoup aimé. La découverte du Vatican, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est assez haletant, on n'a pas le temps de chambier. En plus de ça, on a vraiment, vous savez, cet effet un peu à la Diane & Jones, je trouve, où un indice va emmener à un tel indice qui va emmener à un tel indice et qui va emmener vraiment à la découverte. J'aime beaucoup ce genre-là, c'est ce type d'aventure-là. Vraiment, j'adore. Et Angers Desmond n'a pas démenti la chose, vous voyez. Et Robert, c'est un personnage qui finalement n'est pas un super-héros. On le voit là dans ce roman, le pauvre, mais il faut... Moi, des fois, je le plains dans ce roman. Je me dis, mais en fait, il y a des moments où il voudrait vraiment être ailleurs. Voilà, il est vraiment... C'est... Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé parce que c'est très haletant, parce qu'on découvre le Vatican. Il y a tout ce jeu de pistes, ce jeu de poursuites pour vraiment découvrir le tenant et aboutissant qui serait les Illuminati ou qui est le chef des Illuminati. Il y a tout ça qui m'a énormément plu. Malheureusement, il y a d'autres choses qui ne m'ont pas plu du tout. C'est que je trouve que ça a été quand même très, très loin à démarrer, notamment quand il est au CERN avec Colleur, Colleur, je ne sais plus comment il s'appelle, qui va donc lui dire voilà, il y a tel cadavre, c'est le début. Et il va absolument insister pour lui dire c'est les Illuminati, c'est les Illuminati. Ça, je n'ai pas trop compris parce que même s'il lui dit tel indice, tu vois, ça prouve que c'est des Illuminati, en fait, moi, je ne trouve pas. Je me suis dit mais non, en fait, ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une preuve adhérée, c'est juste un mot, ce n'est pas parce que le mot, il est parfait que ça prouverait que c'est les Illuminati. Mais Colleur, dans l'histoire, il va insister par A plus B, c'est les Illuminati, t'es toi, je sais ce que c'est. Voilà, c'est tout. Ça, je n'ai pas aimé. Colleur, je n'ai vraiment pas aimé ce personnage. C'est vraiment le personnage que je l'aurais enfermé dans un placard et je l'aurais laissé crever. Voilà, à tel point, je ne l'ai pas aimé. Ensuite, ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est que Robert Landon va mener l'enquête avec une jeune femme qui s'appelle Victoria. Je ne vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous dévoiler un peu trop de l'intrigue et je ne trouve pas que ce soit intéressant. Ça ne changerait pas grand-chose de vous dire qui c'est vraiment mais pas en vie. Ça ne sert à rien, vraiment. Et le problème, c'est que Robert Landon, quand il va rencontrer Victoria, on a l'impression que le pauvre, il ne se sent plus pissé. Je vous avoue, le pauvre, il est tellement ébloui par la nana mais je n'ai pas aimé ce côté-là. Voilà, le mec complètement on a l'impression qu'il voit une déesse qui descend sur terre. Autant Victoria, le personnage en lui-même, je l'ai beaucoup aimé. C'est une femme vraiment forte de caractère, qui est intelligente, qui sait ce qu'elle veut. Voilà, j'ai bien aimé le personnage de Victoria. Je n'ai pas aimé la réaction, en tout cas, les réactions parfois de Robert vis-à-vis de Victoria. Sinon, c'était trop cool. Franchement, en plus, les révélations, elles sont vraiment chouettes. Ouais, j'ai passé un très bon moment. Et du coup, je termine par mon coup de cœur. Il s'agit de journal d'un assassin, donc le tome 1 Défaillance système de Martha West, publié chez La Talente. Comment j'ai trop pris mon pied ? Comment j'ai trop pris mon pied ? C'est tout petit, c'est une nouvelle. C'est tout petit, petit. Alors, jusqu'au tome 4 ou au tome 3, ce sont des nouvelles et je crois que le dernier tome qui est paru, c'est un roman. C'est pas... Voilà, le dernier tome paru est un roman. Bref, ici, on est dans de la science-fiction pure et dure, dans le futur, vraiment loin, on ne sait pas quand, mais on est dans le futur. Et donc, on suit un assassin qui a été loué à une entreprise par des scientifiques pour les protéger sur une planète où ils doivent mener, voilà, ils doivent faire des prélèvements, étudier un peu la planète qui n'est pas encore habitée. Sauf que malheureusement, il va y avoir plein de petites choses qui vont mettre en danger l'équipe scientifique et l'assassinthe va finir par découvrir qu'en réalité, il y a des gens ou en tout cas, quelque chose essaierait de tuer l'équipe qu'il est censé protéger. Et lui, ça ne lui plaît pas. Il a été payé pour protéger cette équipe et que finalement, il en aime un ou deux bien dans cette équipe et que du coup, il va essayer de les protéger au mieux. Sauf que ce qu'il ne le dit pas à cette équipe, c'est qu'il s'est plus ou moins affranchi de son système. Voilà, il prend ses propres décisions si vous voulez. Or, un assassin n'est pas censé prendre ses propres décisions. Il obéit aux ordres, point. Un exemple tout con, une fois qu'il est dans son truc de stade, il est censé être en stade. Eh bien, lui, il regarde des vidéos qu'il a téléchargées. Voilà, il regarde, il écoute des vidéos, il joue aux jeux vidéo. Voilà. Et puis, ça défile. Et il parle régulièrement d'une série qu'il adore, qu'il a regardée et qu'il surkiffe. Et franchement, c'était génial, j'ai adoré. C'est tout court, ça se lit super vite. mais voilà, j'ai beaucoup aimé le contexte, j'ai beaucoup aimé le personnage de l'assassin. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Il a un côté très cynique, mais il a un côté très humain et j'aime la façon dont il voit le monde, si vous voulez. Il a une manière bien à lui de voir le monde et j'ai trouvé ça tellement cool. C'est vraiment, vraiment bien foutu. J'ai passé un super bon moment. Je l'ai bouffé, quoi. Je l'ai bouffé. Alors, c'est écrit tout petit par contre, ça ne paraît pas, mais c'est écrit tout petit. Mais c'était vraiment, vraiment trop bien. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois que je me suis un peu laissée emporter pour ce point lecture. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Bref, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à me dire si vous avez déjà vu certains de ces romans, s'ils vous ont plu ou non. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.